Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare en plein milieu du Beffroi de Montrouge. Je suis très content mais aussi très intimidé parce que j'ai à côté de moi, the one and only, Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, comment est-ce qu'il se sent là, juste à deux doigts de faire l'ouverture du festival ? Oui, j'ai traversé en arrivant une salle avec plein de noms que je connaissais, Cheval, Keguiner, c'est bien. Il manque un petit peu pour l'instant les guitares, ce qui est normal puisque le salon n'ouvre que demain et donc du coup je vais saisir à bras le corps cette perche que vous me tendez là. Est-ce que votre rapport à la guitare a changé entre le début de la carrière et votre carrière et maintenant ? Oui puisque je ne joue plus maintenant, les doigts obéissent moins et mon fils joue mieux que moi. D'accord, il vaut mieux bien s'entourer et puis voilà, tout se passe bien. Il a appris avec Manu Galvin et j'ai les deux sur scène donc ça va. D'accord, parlez-moi un peu du lien que vous avez avec Alain Keguiner qui est d'ailleurs un des exposants sur le salon. Alain Keguiner il m'a réconcilié avec la guitare parce que au début si j'étais je jouais sur une Favino et puis après j'ai après j'ai commencé à jouer avec des synthés et tout ça donc il fallait une guitare qui se branche. D'accord. Et à partir de ce moment là j'ai pris ta camine, j'ai pris des trucs mais c'était plus, c'était plus à moi. D'accord. Et un jour un Rode qui est devenu régisseur depuis, qui s'appelle Serge Thomassin, m'a dit c'est pas possible, tu peux pas continuer à traiter tes guitares comme ça. Est-ce que tu m'autorises à, pendant un soundcheck, à te proposer un certain nombre de guitares et puis tu vas choisir. Ah d'accord. Donc ils trouvaient que vous n'aviez pas le son que vous méritiez. Oui, piqué. On ne peut pas le faire. À la fois je n'ai pas le son que j'ai écrit par le son qui ne se fait pas. – Sous-titrage FR 2021